Qu'ils soient diplômés ou non, les jeunes pourront désormais faire des stages de perfectionnement dans les entreprises évoluant dans l'informel. Cela est possible grâce à la collaboration entre le Conseil national de l'économie informelle du Burkina et le ministère en charge de l'Emploi. Le projet a été lancé aujourd'hui même par le premier ministre métropolitain Kelem de Tambela. La PEC a désormais son antenne régionale à Bobo du Lassau. Les autorités de la région y étaient hier, mardi, hier, mercredi, pour donner l'exemple à travers leur souscription en plus de ces autorités. L'initiative présidentielle enregistre de nouveaux adhérents. Nous serons dans les nouveaux locaux de la PEC, section Bobo du Lassau, dans un instant. Le CRIGED, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement plaide pour l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce au Burkina, une loi qui va permettre de prévenir les comportements à risque et de canaliser l'attention des enfants vers les études. Des acteurs chargés de l'éducation des enfants et des questions de jeunesse ont entamé des réflexions ce matin. On en parle également dans un instant. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir. Merci de nous suivre. Pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina, en collaboration avec le ministère en charge de l'Emploi, offre des possibilités de placement de stages à la jeunesse. Diplômés ou non, les jeunes pourront désormais faire des stages de perfectionnement dans les entreprises évoluant dans l'informel. Mille candidatures sont attendues et c'est la ville de Ouagadougou qui est choisie pour la phase pilote de ce projet qui a été lancée ce jeudi par le premier ministre métropolitain Kélem de Tambela. Tous les détails avec notre reporter Yacine Sawadgo. Cette cérémonie marque le lancement du projet de placement des jeunes en stage dans les entreprises informelles. Le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi dans sa quête de réduire considérablement le chômage est en marche. Le Burkina Faso est plongé depuis plusieurs années dans une insécurité due aux attaques à terroristes. Après des constats, il revient que bon nombre de jeunes se font recruter par ces hommes sans foi ni loi. également le peu de place accordée dans le recrutement de la fonction publique. Le gouvernement burkinabé, à travers ce projet, veut tout simplement changer la donne. Comme cela a été dit, nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne voient d'espoir qu'à travers des concours. Et cette année, en 2023, nous n'avions que 7200 postes et nous avons enregistré plus de 1,9 million de candidatures. Et c'est pour leur dire aussi qu'au-delà des emplois publics, au-delà même des emplois dits formels, il y a toute une économie qui existe au Burkina Faso et au sein de cette économie, il y a des personnes qui prospèrent et des exemples ont été donnés. Et c'est pour que ces jeunes puissent comprendre cela. Et nous les invitons à venir et à participer à cette opération. Vous savez que tout ça, c'est le chômage qui amène l'extrême minimum violent. Donc c'est un chômage. Si les jeunes n'ont pas de travail, si les jeunes n'ont pas de préoccupations, ça les amène à penser à beaucoup de choses. C'est en ça que le Conseil national de l'économie informel a réuni dans toutes les régions pour réfléchir. On fait quoi pour lutter contre le chômage ? On a décidé de prendre les acteurs diplômés dans nos entreprises informelles qui vont accepter de venir apprendre avec nous. Venir apprendre ce que nous faisons et peut-être aussi ce qu'ils ont pris à l'école et peut nous rapporter quelque chose. Et ce que nous aussi nous travaillons, c'est parce qu'on n'a pas de diplôme et on a une savoir aussi. Le projet de placement des jeunes en stage dans les entreprises informelles est apprécié. Idrissa Nassar, présidente du Conseil national du patronat burkinabé, par ailleurs, parrain de cette cérémonie, salue cette initiative du gouvernement. Cette initiative, c'est pour rappeler à tout un chacun que les entreprises du secteur informel aussi peuvent être des recteurs pour soutenir les jeunes diplômés afin qu'ils comprennent et qu'ils se familiarisent avec le monde du travail et qu'ils comprennent comment les activités se mènent sur le terrain. Ça va contribuer à les former, à les sensibiliser, de sorte à ce qu'eux-mêmes, ils puissent entreprendre plutôt que de se focaliser sur les concours à la fonction publique. Donc c'est une initiative que le Conseil national du patronat soutient et c'est à ce titre que moi-même et le président Pwanda Moussa, nous avons bien voulu accepter par aîner cette activité. Le lancement de ce projet de placement des jeunes en stage dans les entreprises informelles est couplé au Forum national de l'économie informelle. La réception des dossiers pour les stages se poursuit jusqu'au 14 novembre et il est attendu plus d'un million de candidats. Comme annoncé en titre, une délégation d'autorité de la région de l'Ouest était dans le tout nouveau siège de l'APEC situé au deuxième étage de l'hôtel administratif de Bobo-du-Lassau. La délégation est allée donner l'exemple à travers sa souscription séance tenante. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a lancé un appel aux populations à adhérer massivement au programme. Le compte-rendu est signé Joseph Koutougou depuis la ville du Sien. L'antenne régionale de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC à Bobo-du-Lassau a désormais ses locaux installés au sein de l'hôtel administratif. L'APEC a reçu les autorités de la région. Des autorités venues donner l'exemple à travers leur souscription au programme. Il était de notre devoir de venir voir comment ça se passe et également de les encourager et procéder également à une souscription de toutes les autorités et appeler ceux qui sont encore et qui traînent encore le pas à venir souscrire. C'est une initiative qu'il faut réellement soutenir, qu'il faut promouvoir. Ils ont lancé cette initiative pour que les Burkinabés mettent en commun leurs moyens pour créer des entreprises qui vont permettre d'employer les jeunes fournis de l'emploi aux jeunes et également créer des richesses pour notre pays. Au lieu qu'un investisseur vienne ici créer son entreprise et ramène les dividendes à l'extérieur, tout reste chez nous. Ce n'est que bénéfice pour le Burkina Faso. Une initiative du président de la transition dans l'objectif de créer en deux ans plus d'un million d'emplois directs et trois millions indirects. Les souscriptions à l'APEC est une politique endogène où désormais les Burkinabés sont au centre du processus de développement du pays à travers la création d'unités industrielles. Il faut dire que depuis le lancement du programme présidentiel APEC, le programme a suscité beaucoup d'engouement auprès des populations. La population des Hauts-Bassins n'est pas restée en marche et donc la première agence que nous avons ouverte, il y avait plein, plein, plein d'engouement. On avait du mal, en tout cas, à maîtriser le monde qui s'y trouvait chaque jour. Nous sommes très contents de ce que l'accompagnement, déjà dont nous bénéficions, des autorités régionales ici, nous tenons à leur formuler, en tout cas, nos sincères remerciements. Naturellement, nous appelons l'ensemble de la population des Hauts-Bassins à adhérer massivement au projet, au programme présidentiel APEC, à souscrire massivement et avant la fin, en tout cas, des souscriptions. La date limite des souscriptions est prévue pour le 31 décembre 2023. L'APEC, faut-il le rappeler, intervient dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, le textile et des mines sur toute l'étendue du territoire national. Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIJED a initié une rencontre de réflexion et de plaidoyer pour l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce. Cette rencontre, qui s'est ouverte ce jeudi à Ouagadougou, vise à engager des réflexions et des actions en faveur de l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce et de lutter contre les conséquences de ce phénomène au Burkina Faso. Toutes les précisions avec Sanata Serré. Au Burkina Faso, il y a une loi qui encadre la sexualité entre adultes et mineurs de moins de 16 ans. Toutefois, il existe un vide juridique en ce qui concerne la sexualité entre enfants et adolescents mineurs. D'où la tenue de cette rencontre du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIJED en vue d'engager des réflexions et des actions concertées entre les différents acteurs en faveur de l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce au Burkina Faso. Une loi qui va permettre de prévenir les comportements à risque et canaliser l'attention des enfants envers les études et non vers des comportements liés à la sexualité. Le constat est là. Beaucoup de filles en milieu scolaire ne peuvent pas poursuivre leurs études à cause des grossesses non désirées. Et on a constaté que les grossesses non désirées, c'est pas seulement entre les adultes et les enfants. Maintenant, c'est entre les enfants. donc ça devient quand même très préoccupant et comme on l'a dit dans la salle, bon, il y a des lois qui existent mais une loi, nous voulons faire la réflexion pour proposer une loi qui puisse en tout cas permettre qu'on situe les responsabilités et que ceux qui enceintent les filles qui sont très mineurs puissent répondre. Selon les données de la direction en charge des statistiques du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, l'on enregistre plus de 7000 grossesses par année scolaire, ce qui impacte négativement la scolarité des enfants. Pour la directrice générale de l'accès à l'éducation formelle, Rasmata Ouedraogo, une loi qui va permettre de lutter contre la sexualité précoce et les conséquences de ce phénomène viendra à point nommé. Le phénomène de la sexualité précoce, ça se traduit par des grossesses précoces, des grossesses non désirées qui est problématique parce que ça embrigade donc la scolarité de la fille. C'est ainsi que cette réflexion initiée par les CRIGED est bienvenue pour le MENA PLN qui a la charge donc de l'éducation des enfants. Alors, comme c'est une réflexion, nous allons ensemble trouver d'autres moyens pour justement réduire en tout cas voir indiguer les conséquences de la sexualité précoce, notamment les questions des grossesses non désirées en milieu scolaire. prennent part à cette rencontre de réflexion et de plaidoyer pour l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce des acteurs en charge de l'éducation des enfants et des questions de jeunesse. Il s'agira pour eux d'échanger et d'identifier les arguments pertinents pouvant servir de justificatif du bien fondé de l'élaboration d'un projet de loi qui va encadrer la sexualité précoce des enfants au Burkina Faso. Depuis hier, il n'y a pas cours dans les universités publiques du Burkina. C'est une grève lancée par la Fédération étudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina. Ce jeudi, le ministère a tenu une rencontre avec les représentants des étudiants pour échanger autour de leur plateforme revendicative. Le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur promet apporter des solutions à certains points. On en parle avec Mamidri Anna Kamabou dans cet élément. La suspension du système LMD, licence, master et doctorat, la mise en œuvre de solutions concrètes pour mettre fin au retard académique dans les universités publiques au Burkina Faso et enfin l'installation d'une connexion internet Wi-Fi de haut débit dans un bref délai au sein des universités publiques. Voici entre autres les points de revendication de la Fédération étudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso FECI-BF. Tous ces points de revendication ont été passés au peine fin au cours de cette rencontre entre les responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur des universités publiques et ceux de la FECI-BF. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur, certains de ces points de revendication connaîtront une amélioration dans les mois à venir. Les retards académiques, les efforts sont fournis pour que nous puissions les rattraper. Ils ont parlé aussi de la connectivité. Comme nous l'avons dit, ça c'est un élément où le projet est suffisamment avancé et nous espérons que d'ici là nous pourrons avoir la connectivité sur les universités. Il y a beaucoup d'autres éléments, notamment les résumes des études. Les étudiants qui n'ont pas pu composer au niveau de l'ISVSVT et qui n'ont pas eu une note, la note zéro, qu'il y ait la suppression de cette note. Mais comme on l'a dit, l'ère, ce que nous avons compris, l'ère inquiétive, c'est qu'on ne donnera pas une autre chance à ces étudiants. On a dit non, il faut que les étudiants puissent aussi faire les meilleurs coups-pas. Ensuite, l'administration n'est pas fermée. De son côté, la fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso dit ne pas être satisfait des réponses apportées par les premiers responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Je peux dire que de façon générale, c'est un peu des promesses, surtout sur le cas du Wi-Fi, entre autres, et le cas de la construction des bâtiments de la cité Kosovo. Pour nous, c'est des promesses. Mais des promesses qu'on ferait ça quand exactement. Donc, pour nous, jusqu'à présent, le ministère n'a pas dit réellement, on fera ça dans telle période, telle période. En fait, c'est la bonne information qu'on laisse ce soir pour transmettre nos camarades. Mais en soi, si on voit aux camarades qu'ils vont faire ça dans telle période, sans préciser, demain, c'est comme si nous-mêmes on n'est pas vraiment envers nos camarades. Voilà pourquoi on a demandé au ministère de créer un cas de change réellement pour qu'on puisse savoir à quand est-ce qu'on va débuter les choses pour que tout le monde soit au même et au niveau d'information. A noter que pour l'heure, la grève de 48 heures initialement annoncée par la FECIBF est suspendue. Les discussions se poursuivent la semaine prochaine afin de trouver des solutions durables à la plateforme revendicative de la FECIBF. À présent, on met le cap sur Cocologo dans le centre-ouest où le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a commémoré en différé la journée internationale de la femme rurale. Les premiers acteurs de ce projet ont réuni les différentes organisations féminines pour échanger autour du thème « Femme rurale, levier du développement du pastoralisme dans les pays du Sahel. » L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale au Burkina. De retour de Cocologo, Alexis Winkouni, Belemnaba, nous fait le point. Contribuer à l'amélioration du rôle et de la situation de la femme rurale, c'est l'idée qui sous-entend cette rencontre d'échange. Femme rurale, levier du développement du pastoralisme dans les pays du Sahel, c'est autour de cette thématique que les premiers acteurs du PAPS échangent avec les organisations féminines de Cocologo dans le centre-ouest. Le projet d'appui au pastoralisme au Sahel dans sa composante 2 vise à sécuriser le mode d'existence et de moyens de production des populations pastorales et accroître le produit brut des activités de l'élevage. Accès sur le genre, cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la femme rurale célébrée chaque 15 octobre. On a une très bonne participation des contributions qui viennent même de ces femmes qui sont au niveau communal et qui ont des initiatives endogènes qui sont déjà développées pour la communauté. Donc, le projet ne peut que s'adosser sur ces initiatives parce que le projet ne va pas venir créer quelque chose. Donc, on ne peut que s'adosser sur ces initiatives pour voir comment sur la base de ces initiatives on peut contribuer à rendre leur travail beaucoup plus visible. Un échange frein et direct qui a permis aux 13 organisations féminines de Cocologo d'exposer leurs difficultés dans le secteur pastoral. Au-delà de ces difficultés, cette rencontre est bien accueillie par ces femmes pour qui des acquis sont faits en vue de renforcer leur rendement. Ce projet est la bienvenue dans la commune de Cocologo. Nous sommes très gérés d'accueillir ce projet. Voilà. Ça va nous permettre aussi d'améliorer notre vie dans la commune de Cocologo envers les levages. Présente à cette rencontre, la chargée du genre du PRAPS-Pays salue la mobilisation des différentes organisations féminines. Une occasion saisie par Déborah Cam pour inviter ces femmes à s'appliquer dans le secteur agro-pastoral, gage de leur indépendance financière et partant du développement de l'économie nationale. C'est vraiment leur demander de bien s'appliquer dans l'élevage, surtout dans la culture fourragère. Qu'elles puissent vraiment bien pratiquer la culture fourragère. Cette culture fourragère peut les aider dans l'amélioration de leur vie familiale. L'autre objectif poursuivit par les initiatrices est de présenter les obstacles auxquels les femmes pastorales sont confrontées dans les domaines de l'entrepreneuriat pastoral, agro-pastoral et à l'accès aux ressources. Souligné de même les réussites et les contributions remarquables des femmes ainsi que leur rôle dans la préservation de l'environnement et le social. Cette rencontre d'échange se poursuit à Combi-Siri dans le centre-sud et à Moctedo dans le plateau central. Intéressons-nous à ce cadre de promotion de la souveraineté alimentaire qui se tient en ce moment dans la capitale Bukinabé. Il s'agit de la deuxième édition du Festival de Films Alimentaires lancée depuis hier. Cette deuxième édition se tient au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Pour cette deuxième édition, il s'agira de réfléchir afin de trouver des alternatives pour des systèmes alimentaires durables à l'échelle locale et mondiale. Le lancement de cette édition en 2023, c'est avec Borema Madou. L'alimentation saine, le pastoralisme, la promotion de l'agroécologie, les fonciers. Voilà autant de thèmes qui seront abordés pendant le Festival de Films Alimentaires. A l'ouverture de cette deuxième édition du Festival, les participants ont pu suivre le film Burkinabe Bunti, l'agroécologie au Burkina Faso. Un documentaire qui décrit la résistance agricole et la lutte pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Cette année, les acteurs de l'agroécologie vont se pencher sur le thème « Quelles alternatives pour des systèmes alimentaires durables à l'échelle locale et mondiale ? » Pour Abdoulaye Diallo, coordonnateur de ce festival, c'est le cadre idéal pour discuter sur une alimentation saine au grand bonheur des populations. Ce festival est une sorte de plateforme qui met le public et tous ces gens-là ensemble autour des films pour discuter de ces problématiques qui sont très importantes, très cruciales pour nous parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on mange, ce qui rentre dans notre vente là, c'est très important. Qu'est-ce qui est utilisé dans le traitement des aliments que nous consommons ? C'est très important. C'est des questions aujourd'hui de nos jours de constater des maladies bizarres, des gens, quelqu'un dit « Lui là, il était avec moi, aujourd'hui, il est décédé ». On ne comprend pas ce qui nous arrive parce que notre alimentation a véritablement changé. Il est temps de mener la réflexion et de revenir à une alimentation saine. Quatre jours durant, les festivaliers auront droit à des panels, des expositions de produits bio et issus de recherche, des projections de débats sur des films traitant de l'agroécologie. Pour Alfred Sawadogo, président de SOS Sahel, Burkina, parrain de la deuxième édition du Festival de Films Alimentaires, SOS Sahel se penche depuis 40 ans sur la problématique des terres. Pour lui, il est temps de reconsidérer la terre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce festival est alors une très bonne initiative. C'est une bonne initiative qui permet à des données et de recevoir du milieu des producteurs et cela va dégager sûrement des recommandations qui peuvent arriver au niveau du gouvernement pour que le gouvernement en tienne compte pour la bonne tenue de notre agriculture. Une cinquantaine d'exposants sont présents à cette foire d'exposition du Festival Alimentaire 2023. Des produits bio made in Burkina et aussi des produits issus de recherche y sont exposés. Pour les exposants, cette foire est une vitrine pour la promotion de leurs produits. On peut dire qu'il y a une grande importance pour nous parce que ça nous permet d'abord de vendre nos produits et aussi de faire connaître nos produits par beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas nos produits. Ça nous permet aussi de faire la visibilité, de renouer des contacts entre, par exemple, des partenariats. C'est vraiment différents types de trucs que ça nous aide à faire. En marge du lancement de cette édition, l'ONG SOS Fin qui se tient aux côtés de SEM Films dans le cadre de ce festival a dévoilé sa nouvelle identité. Désormais, SOS Fin devient Oumundi. Pour Alimata Sawadogo, directrice pays d'Oumundi, en changeant de nom, l'ONG entend mettre l'accent sur son évolution et son innovation. Ce nom incarne une nouvelle façon de penser la question de la fin. Il met en évidence l'importance de préserver la terre grâce au développement de l'agriculture paysanne. On parle sport à présent. Le comité d'organisation du 34e tour du Faso-et-Tèche, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, ce jeudi 9 novembre 2023, il est allé témoigner aux autorités marocaines à sa reconnaissance pour avoir participé au tour du Faso 2023. C'était également l'occasion pour le président de la Fédération Bukinabé du Cyclisme, président du comité d'organisation du tour, d'échanger avec l'ambassadeur sur des questions de partenariat entre la Fédération Bukinabé du Cyclisme et celle du Maroc. Le point de la rencontre est signé à sa mi-tème tourée. Au lendemain de la 34e édition du tour du Faso, le comité national d'organisation était chez l'ambassadeur du Maroc au Burkina. Une visite de courtoisie est l'occasion de féliciter et remercier le premier responsable pour la participation de l'équipe marocaine malgré le contexte sécuritaire difficile. Aujourd'hui, on est dans l'ambassadeur, on est venu rendre visiteurs de courtoisie à excellence l'ambassadeur du Maroc, juste vraiment pour témoigner notre reconnaissance, notre gratitude, pour dire qu'on est très contents que l'équipe marocaine a pu vraiment avoir les autorisations de les autorités pour venir participer au 34e tour du Faso et qui s'est bien passé. Donc, pour nous, c'est vraiment venir les témoigner dire merci et vivre ce que vous venez de voir, ça prouve tout simplement que le Maroc et le Burkina, c'est le même pays. C'est naturellement une satisfaction pour l'ambassadeur de recevoir le comité national d'organisation du tour du Faso. Pour lui, la participation de l'équipe marocaine témoigne de l'amitié qui existe entre les deux pays. Il réitère l'engagement de son État à accompagner le tour du Faso et la participation sans faille des cyclistes. de courtoisie et d'amitié comme nous apprécions à Saint-Germain. Il vient témoigner davantage de ses liens multisiculaires, des liens d'amitié sincère et des liens de fraternité. Donc, en effet, la Fédération royale marocaine du cyclisme a expédié une délégation avec des coureurs pour prendre part à cette édition. Donc, nous avons été très, très honorés de cette participation, des résultats obtenus. Et donc, notre joie est grande aujourd'hui d'avoir accueilli cette délégation ici à l'ambassade et qui aussi connaît sur la venue du champion de titre M. le Port du Monde que nous saluons aussi et que nous félicitons. Et à travers lui, nous félicitons tout le pays, tout le peuple burkinabé et les autres autorités burkinabé pour tous les efforts abattus dans le domaine du sport pour faire rayonner le sport sur le plan africain. A l'issue de l'audience, les deux parties ont pris des engagements afin de nouer un partenariat entre la Fédération marocaine du cyclisme et celle du Burkina Faso. À rappel, l'équipe marocaine termine comme première nation au classement général par équipe à la 34e édition du Tour du Faso. Le Burkina occupe la deuxième place. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada